On ne respecte pas la dignité des pauvres parce qu'on ne croit pas qu'ils soient capables d'assumer leur responsabilité d'abord. Deuxièmement, c'est parce qu'on ne veut pas les écouter. On pense qu'ils n'ont rien à dire. Cet homme intelligent, plein de cœur, qui me disait, mais moi, que j'ai à faire avec ces gens-là ? Je veux bien les aider, je veux leur donner de l'argent, je veux bien les recevoir chez moi-même à l'occasion, mais je n'ai rien à apprendre d'eux. C'est eux qui ont tout à apprendre de moi. Et le mouvement, c'est justement le contraire qu'il dit. Il dit que ces gens qui se sont mis debout, qui ont connu la misère, ils ont quelque chose à apprendre à la société. Ils ont à apprendre quelque chose à la démocratie. Tout d'abord, la démocratie, c'est l'écoute de tous et de tenir compte de ce que les uns et les autres peuvent dire. C'est ça d'abord la démocratie. La reconnaissance, c'est cette dignité fondamentale qui fait que les hommes sont égaux et que parce qu'ils sont égaux, ils peuvent parler. Ils peuvent dire, n'est-ce pas, ce qu'ils pensent. Au fond, les hommes de la misère, ce ne sont pas des bûches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.